Il s'étient à Accra, au Ghana, du 26 au 27 octobre 2024, la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, COSPAL en sigle, sous la présidence de l'honorable Alban Bagbin, président du Parlement du Ghana, en sa qualité du président en exercice de la COSPAL. Pour cette deuxième assemblée générale, la COSPAL a convié l'assemblée parlementaire francophone à être son invité d'honneur. Désigné par l'honorable Hilarion Etang, président de l'Assemblée nationale du Cameroun et président en exercice de l'APEF, pour représenter cette institution à ses assises, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamiri, membre du bureau de l'APEF, y conduit une délégation composée du secrétaire général Damien Kasselin et du secrétaire chargé de l'appui diplomatique. Benoît Onambele, ainsi que de quelques députés nationaux congolais. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la poursuite du plaidoyer pour l'adhésion du Parlement du Ghana à l'Assemblée parlementaire francophone, après l'adhésion de la République du Ghana à l'Organisation internationale de la francophonie, lors du 19e sommet, tenu du 4 au 5 octobre 2024 à Paris. Dans le cadre de sa nouvelle diplomatie parlementaire, l'APEF accorde une attention particulière aux crises dans l'espace francophone. En tant que représentant de peuple, les parlementaires peuvent effectivement jouer un rôle clé dans la prévention des conflits et la facilitation des procédures de paix. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale congolaise, le professeur Vital Kamiri, représentant l'Assemblée parlementaire francophone, a développé son discours autour des quatre axes majeurs, à savoir l'unité des pays africains pour le bien-être de ses peuples, la mutualisation des forces pour le développement de l'Afrique, la consolidation de la diplomatie parlementaire et de la coopération entre pays africains, ainsi que l'éradication des conflits et de la guerre sur les continents. Au moment où je prends la parole devant vous, mon pays vit un véritable désastre humanitaire dans sa partie Est. Dans la quasi-indifférence des pays frères d'Afrique et du reste du monde, il est indéniable que pacifier le Grand Lac, c'est donner un coup d'accélérateur au développement de l'Afrique et au recul de la pauvreté. Peu avant le début de ses assises, le professeur Vital Kamiri, en compagnie du secrétaire général de la francophonie, Damien Kasselin, a eu un tête-à-tête avec le président du Parlement du Ghana, l'honorable Alban Bakbine, accompagné de son premier vice-président et de son prédécesseur. Cette deuxième assemblée générale qui se tient à Accra va permettre à cette organisation de se doter des organes constituants, notamment l'élection et installation des membres du bureau, la mise en place du secrétariat général ainsi que l'adoption de sa constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada